2. Il faut que l'université se teinte de noirs, de mulâtres, d'ouvriers, de paysans. Discours à l'université centrale de Las Villas le 28 décembre 1959. Chers camarades, mes nouveaux collègues de l'université et mes anciens compagnons de lutte pour la libération de Cuba, je tiens à préciser, en commençant ce discours, que je n'accepte le titre qui vient de m'être conféré aujourd'hui qu'en tant qu'hommage à notre armée du peuple en général. Je ne pourrais l'accepter à titre individuel, pour la bonne raison que toute chose qui n'a pas un contenu correspondant à ce qu'elle signifie n'a aucune valeur dans la nouvelle Cuba. Comment pourrais-je, en tant qu'Arnesto Guevara, accepter le titre de docteur honoris « Causa de la difficulté de pédagogie » ? Alors que la seule pédagogie que j'ai jamais exercée est celle des champs de bataille, des gros mots, de l'exemple féroce. Je ne pense pas que cela vaille une toge. Aussi, je conserve mon uniforme de l'armée rebelle. Bien que je puisse venir m'asseoir au nom de notre armée et pour la représenter à l'Assemblée des Professeurs. Mais en acceptant ce titre, qui est un honneur pour nous tous, je voudrais apporter notre hommage, notre message d'armée du peuple et d'armée victorieuse. Un jour, j'avais promis aux élèves de ce centre de leur exposer, dans une petite conférence, mes idées sur la fonction de l'université. Le travail, l'accumulation des événements m'ont empêché de le faire. Mais je veux le faire aujourd'hui et en outre auréolé de mon titre de Professeur Honoris Cosa. Et que dirais-je tout d'abord à l'université en ce qui concerne sa fonction essentielle dans cette nouvelle Cuba ? Je lui dirais qu'elle se teinte de noir, de mulâtre. Non seulement en ce qui concerne les élèves, mais aussi les professeurs. Qu'elle se teinte d'ouvrier, de paysan, de peuple. Parce que l'université n'est le patrimoine de personne. Elle appartient au peuple de Cuba. Et si ce peuple qui est là aujourd'hui, et dont les représentants sont à tous, sont à tous les postes du gouvernement, s'est soulevé en armes et a rompu les digues de la réaction, ce n'est pas parce que ces digues étaient élastiques. Elle n'avait pas eu l'intelligence de l'être pour freiner, grâce à cette élasticité, l'élan du peuple. Et le peuple a triomphé, et il est même mal élevé dans son triomphe. Il connaît sa force, il sait qu'il peut tout entraîner, et il est aujourd'hui aux portes de l'université. Et l'université doit être souple, et se teinter de noir, de mulâtre, d'ouvrier et de paysan, ou bien... Elle n'aura plus de porte, car le peuple les cassera et peindra l'université aux couleurs qui lui conviendront. Voilà mon premier message. C'est celui que j'aurais voulu apporter, dès les premiers jours de la victoire, aux trois universités du pays. Mais je n'ai pu le faire qu'à l'université de Santiago. Et si l'on me demandait un conseil en tant que peuple, en tant qu'armée rebelle, et en tant que professeur de pédagogie, je dirais que pour aller au peuple, il faut se sentir peuple, il faut savoir ce qu'est le peuple, ce qu'il veut, ce dont il a besoin, et ce qu'il ressent. Il faut faire un peu d'analyse intérieure et de statistiques universitaires. Et se demander combien d'ouvriers, combien de paysans, combien d'hommes qui travaillent huit heures par jour à la sueur de leur front sont représentés ici, dans cette université. Et après s'être interrogé dans ce sens, il faut se demander aussi, en ayant recours à l'auto-analyse, si ce gouvernement, qu'a aujourd'hui Cuba, représente ou pas la volonté du peuple dans cette université. Où est-il ? Et que fait-il ? Et nous verrons alors, malheureusement, que ce gouvernement, qui représente aujourd'hui la majorité presque absolue du peuple de Cuba, n'a pas de voix dans les universités cubaines, pour lancer son cri d'alerte, pour dire son mot, pour donner son orientation, et pour exprimer sans intermédiaire la volonté, les désirs et la sensibilité du peuple. L'université de Las Villas a fait un pas en avant pour améliorer cette situation, et lorsqu'elle a réalisé son forum sur l'industrialisation, elle a fait appel, bien sûr, aux industriels cubains, mais aussi au gouvernement. Elle nous a demandé notre avis et celui de tous les techniciens des organisations d'État, ou assimilés. Car nous sommes en train de faire, nous pouvons le dire sans nous vanter, en cette première année de libération, beaucoup plus que tout ce qu'a jamais fait, ce qu'on appelle pompeusement la libre entreprise. Aussi, en tant que gouvernement, nous pouvons dire que l'industrialisation de Cuba, qui est la conséquence directe de la réforme agraire, se fera sous l'orientation du gouvernement révolutionnaire et à travers lui. Que l'entreprise privée aura, bien sûr, une part importante dans cette étape de développement du pays. Mais que ce sera le gouvernement qui en établira les normes, et ce sera lui, en raison de ses mérites, parce que c'est lui qui a brandi cet étendard, pour répondre peut-être ainsi à la poussée la plus infime des masses, mais, en tout cas, pas sous la pression des secteurs industriels du pays. L'industrialisation et l'effort qu'elle entraîne sont directement issus du gouvernement révolutionnaire. C'est pourquoi c'est lui qui l'orientera et la planifiera. Les prêts onéreux de la banque dites de développement ont disparu de ce pays. Celle-ci prêtait, par exemple, 16 millions à un industriel, et lui, il mettait 400 000 pesos. Ce sont là des chiffres exacts qui ne sortaient pas non plus de sa poche. Il provenait des 10% de commissions que lui donnaient les vendeurs sur l'achat des machines. Et ce monsieur qui mettait 400 000 pesos, alors que le gouvernement en mettait 16 millions, était le maître absolu de son entreprise. Il avait des délais de paiement commodes, et il payait quand cela lui convenait. Le gouvernement récuse cela, et il refuse de reconnaître cet état de choses. Il réclame pour lui cette entreprise, qui s'est constituée avec l'argent du peuple, et il dit nettement que si la libre entreprise, cela consiste à ce que quelques privilégiés profitent de l'argent de la nation cubaine tout entière, lui, le gouvernement, est contre la libre entreprise. En tout cas, elle doit être soumise à une planification de l'État. Et puisque nous sommes en train d'aborder ce terrain scabreux de la planification, disons que personne d'autre que le gouvernement révolutionnaire, qui planifie le développement industriel du pays d'un bout à l'autre, n'a le droit de fixer les caractéristiques et la quantité de techniciens nécessaires dans l'avenir pour répondre aux besoins de la nation. Et il faut du moins écouter le gouvernement révolutionnaire quand il dit qu'il n'a besoin que d'un certain nombre d'avocats et de médecins, mais qu'il a besoin de 5000 ingénieurs et de 15 000 techniciens en tout genre. Et il faut les former, parce que c'est la garantie de notre développement futur. Aujourd'hui, nous consacrons tous nos efforts à travailler pour faire de Cuba une Cuba différente, mais le professeur de pédagogie qui vous parle ne se fait pas d'illusion. Il sait très bien qu'il n'a rien d'un professeur de pédagogie, pas plus d'ailleurs que d'un directeur de banque centrale et que s'il lui faut aujourd'hui remplir l'une ou l'autre de ses fonctions, c'est parce que les besoins du peuple l'exigent. Et cela ne peut pas se faire sans souffrance, même pour le peuple. Car dans un cas comme dans l'autre, il faut travailler tout en apprenant. Et il faut demander au peuple d'effacer les erreurs commises, parce que lorsqu'on est à un poste nouveau, on n'est pas infaillible. On n'est pas né avec la science infuse. Il veut même que ce professeur qui est ici devant vous, qui a été un jour médecin, puis parce que les circonstances l'exigeaient, a dû prendre les armes et après deux ans se faire recevoir commandant guérillot et par la suite président guérillot et par la suite président de la banque ou directeur de l'industrie du pays. Et par-dessus le marché professeur de pédagogie, la jeunesse studieuse de ce pays doit se préparer afin que chacun, dans un avenir immédiat, puisse prendre le poste qui lui sera assigné sans hésitation et sans être obligé d'apprendre en chemin. Mais ce professeur qui vous parle, fils du peuple créé par le peuple, veut aussi que ce même peuple ait droit à l'enseignement, que les cloisons de l'enseignement se brisent et que l'enseignement ne soit pas seulement le privilège de ceux qui ont quelques argents pour permettre à leurs enfants de faire des études, mais que l'enseignement soit le pain quotidien à Cuba. Il ne me viendrait pas à l'idée, et c'est logique, d'exiger de messieurs les professeurs et de messieurs les élèves actuels de l'université de Las Villas de réaliser le miracle de faire entrer les masses ouvrières et paysannes à l'université. Il y a un long chemin à parcourir. Vous en avez tous fait l'expérience de longues années. Mais je prétends, en m'appuyant sur ma petite histoire de révolutionnaire et de rebelle, faire comprendre aux étudiants actuels de l'université de Las Villas que l'étude n'est le patrimoine de personnes et que la maison des études, où vous accomplissez votre tâche, n'est le patrimoine de personnes, qu'elle appartient à tout le peuple de Cuba, et vous la donnerez au peuple. Sinon, le peuple la reprendra. Et je voudrais, parce que j'ai commencé ces diverses étapes de ma carrière en tant qu'universitaire, membre de la classe moyenne, médecin qui avait les mêmes aspirations de jeunesse que celles que vous avez sans doute, et parce que j'ai changé au cours de la lutte, et parce que je suis convaincu de la nécessité impérieuse de la révolution, et de ce que la cause du peuple est immensément juste. Pour toutes ces raisons, je voudrais que vous qui êtes aujourd'hui les maîtres de l'université, vous la donniez au peuple. Je ne dis pas cela comme une menace de peur qu'ils ne vous la prennent demain. Non, je le dis simplement parce que ce serait là un exemple de plus, à côté de tous ces beaux exemples, et que nous sommes en train de donner à Cuba que les maîtres de l'université centrale de Las Villas, les étudiants, la donnent au peuple par l'intermédiaire de son gouvernement révolutionnaire. Et je veux dire quelque chose de semblable à messieurs les professeurs de l'université, mes collègues, il faut qu'ils se tintent de noirs, de mulâtres, d'ouvriers et de paysans. Il faut aller au peuple, vibrer avec le peuple, c'est-à-dire répondre à tous les besoins de Cuba. Quand on y sera parvenu, personne ne sera perdant. Nous aurons tout gagné, et Cuba pourra poursuivre sa marche vers l'avenir d'un pas plus vigoureux. Et il ne sera plus nécessaire d'admettre, dans cette assemblée de professeurs, de médecins, ce médecin, ce commandant, ce directeur de banque, aujourd'hui professeur de pédagogie, qui vous salue. J'ai rêvé de voler l'année dernière. Oh, oui ? Oui. Go on, tell me about it. Donc, je suis sur ce grand volant de gens, et tout le monde est gris et gris, parce que le volant se déroule. Donc, j'ai walké dans le cockpit, open la porte, mais il n'y a pas de pilot. Je essaye de utiliser les contrôles, mais je n'ai évidemment pas de savoir comment faire un volant. et juste avant qu'on se déroule, je me réveille. Je n'ai jamais été sur un volant. C'est pas drôle? Eh, vous savez, le rêve sont drôle.